Dans le parcours, je dirais, historique de la philosophie grecque, l'éthique était une des dimensions comme la rhétorique, comme la métaphysique, etc. Et en fait donc c'était une dynamique très spécifique qui visait à dire comment je dois vivre. C'est ce que je prenais l'exemple d'Aristote et en fait c'était cette question là qui était fondamentale. Donc du coup la question de l'éthique est d'abord une discipline de la philosophie. Maintenant avec le temps est passé les étapes brumeuses de nos histoires, Moyen-Âge, Renaissance, etc. l'implication du christianisme qui a substitué à l'éthique la dimension de la morale. Entre autres, la véritable dimension éthique moderne, je dirais, travaille sur l'interrogation du rapport humain et du rapport entre les humains. Et ça depuis la fin de la secondaire mondiale, à l'issue de ce qui s'est passé pendant cette période destructrice humainement, et encore je suis modéré dans le propos, la question de l'éthique est réapparu. Et donc de fait maintenant depuis une trentaine, 20, 30 ans on va dire, à peu près, ça s'est immiscé dans la dimension sociétale et surtout professionnelle, en particulier dans les sciences sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais pas bien ? Est-ce que je fais ce que je fais correspond à la situation de la personne ? Est-ce que ça correspond à ses besoins ou pas ? Les réponses sont là. Et là on est dans le cadre de l'éthique parce qu'il y a quand même un point qui est central. Au-delà de l'univers conceptuel dans l'éthique dont on a besoin, c'est-à-dire la source philosophique de l'éthique, donc le concept, on a besoin d'avoir des attitudes concrètes. C'est-à-dire comment dans la pratique quotidienne on est éthique dans ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous proposons et comment nous aidons l'autre. Là on est dans les attitudes éthiques. C'est-à-dire l'éthique doit nous guider sur nos comportements et nos positionnements, tout en réfléchissant à comment on peut faire au mieux pour l'autre, pour autrui. C'est toute cette question en fin de compte. L'éthique vise non pas à supprimer la morale mais à dépasser le cadre de la morale de façon à interroger justement le cadre des valeurs. Donc le point de départ c'est le questionnement avec l'idée que le questionnement c'est une vie sans fin en fait. Et que surtout dans le questionnement, ce que j'attends en général dans le questionnement c'est des réponses. Là il faut comprendre qu'on n'a pas de réponse. C'est-à-dire que le questionnement va éventuellement faire défiler des éléments de réponse qui eux-mêmes vont re-questionner. Et c'est pour ça que je prends cette métaphore de la vie sans fin parce que c'est tout le temps comme ça. Et que même si on trouve des réponses, ces réponses ne sont pas définitives, elles sont provisoires. Et en aucun cas ces réponses ne peuvent servir de normes. On va rassurer qu'ils n'auront aucune réponse à vous donner ce matin. Et c'est pour ça qu'on attend vos questions. Michel venait ? Isabelle aussi. Pourquoi pas ? Oui on fera... C'est exprimant. On improvise complètement. Michel, le comité éthique de la TDI. C'est une institution qui a été en place et auquel vous êtes très attaché. Alors pourquoi ? Oui, le comité éthique de la TDI. Déjà c'est vrai que le mot comité aujourd'hui, il nous interroge. Parce que c'est un mot qui est un petit peu formel. En tout cas c'était le mot dédié par rapport à ce que nous voulions mettre en place. Mais aujourd'hui on préférerait dire un espace de réflexion éthique. Voilà. On préférerait mettre le mot espace pour dire toute l'ouverture de notre travail. Oui ça s'est construit progressivement. Il y a eu des échanges, des réunions préparatoires. Et il y avait une évidence, c'est que le travail de la tutelle, dans le travail de la tutelle, de l'accompagnement de l'autre, il y a forcément une exigence éthique. C'est-à-dire qu'à tout le moment, on doit s'interroger sur le bien fondé de nos actions auprès des personnes handicapées. Qui fait partie de ce comité d'éthique ? Alors, il y a dans ce comité éthique des personnes qui font partie de la TDI, les administrateurs, les salariés. Il y a aussi des personnes extérieures à la TDI, parce que c'était important d'avoir un regard extérieur sur notre façon de travailler. Et puis, il y a aussi des personnes handicapées qui ont été présentes depuis le départ et qui nous ont accompagnés dans cette réflexion. Et c'était un pari un peu difficile au niveau de la communication, parce que la réflexion éthique peut nous amener à manier des concepts un petit peu difficiles. Et comment arriver à transformer nos questions dans un langage plus simple, pour que ce soit accessible à tous ? Et surtout que ce soit une dynamique. On ne se réunit pas en vase clos pour se faire plaisir. Derrière ça, il faut qu'il y ait un résultat, que ça aide dans la pratique professionnelle de tous les jours. C'est important. On est dans un questionnement pour l'instant. C'est-à-dire que ce groupe de travail réfléchit à partir de situations complexes que nous amènent les délégués. Et c'était un point important, je crois, pour les délégués aussi, de ne pas se sentir seuls, d'être dans une décision individuelle par rapport à des situations difficiles. Et certains délégués nous ont demandé de se sentir soutenus par une réflexion collective par rapport à des situations vraiment critiques. Parce qu'il y a des situations qui amènent beaucoup de tensions, parfois des conflits. Et c'est comme si cet espace éthique était un peu une caisse de résonance. Ça permet de prendre une distance, de prendre un peu de temps aussi. Comment ne pas réagir dans l'urgence de la situation ? On se donne un peu de temps, on s'arrête. On s'arrête pour prendre le temps de réfléchir. Alors, Isabelle, je sais qu'il y a quelque chose qui vous a intéressé tout de suite, vous avez vu cet extrait. C'était cette idée d'impermanence par rapport aux décisions. Ce n'est pas un prêt-à-porter, vous cherchez à faire. Ce n'est pas un catalogue de bonnes pratiques. En fait, on accompagne des personnes qui sont toutes différentes et qui sont accompagnées par des personnes qui sont toutes différentes. Et pour rebondir sur ce que disait M. Besson, comme on aime bien les expressions à la TDI, à la tête de l'emploi. C'est bien. Bon point. Merci. Effectivement, on raisonne sur une situation à un instant T. Et comme disait Michel, une situation complexe, en fait, ce n'est pas complexe, c'est une situation où on n'a pas la réponse. On ne sait pas à ce qu'il faut répondre parce que ça interroge nos propres idées, notre propre vie parfois, en se demandant s'il y a les choix, qu'est-ce qu'on ferait, etc. Et pour rebondir sur ce qu'il disait, il faut, je crois, dans ce métier, énormément d'humilité pour se dire qu'on ne sait pas, accepter d'écouter l'autre. Et l'empathie, c'est une chose, mais même si on est empathique, on ne sera jamais à la place de l'autre. Donc c'est comment on accompagne les personnes, mais aussi les professionnels, à se dire que la décision qui est prise à un instant T, elle est prise avec un, on va dire, ce qui nous est présenté à ce moment-là avec notre connaissance, et que peut-être cette décision qui est prise, le lendemain, ce n'est plus la bonne. Et peut-être que ça deviendra de nouveau la bonne. Et en fait, c'est comment on accompagne les personnes, effectivement, à ce qu'on pourrait appeler peut-être de la bonne pratique, on ne sait pas, est-ce qu'il y a une pratique, on ne sait pas. En tout cas, c'est comment on accompagne pour que ni la personne protégée, ni le professionnel ne soient en souffrance dans son accompagnement. Il faut en parler aussi de la souffrance du professionnel, parce que c'est un métier d'émotion. On est confronté à des situations délicates qui percutent parfois nos propres valeurs, nos propres sensibilités. Et tout le travail aussi de cette réflexion éthique, c'est peut-être de trouver la juste distance pour les professionnels, pour pouvoir aborder les sujets sans y mettre ses propres valeurs. On parlait de la différence entre éthique et morale, par exemple. La morale est un cadre peut-être personnel fermé, l'éthique doit permettre d'interroger celle du dépassé. Oui, je crois que les professionnels, face à des situations particulières, peuvent se sentir aussi vulnérables. Et ont besoin de s'appuyer, de pouvoir s'appuyer sur d'autres personnes, sur un espace de réflexion. Oui, la différence entre éthique et morale, la morale, on serait un petit peu sur le bien et le mal. Est-ce que je fais bien ? Est-ce que j'ai bien agi ? Le questionnement éthique, il nous amène ailleurs, il nous amène à un déplacement. Et c'est ça justement qui est difficile en tant que professionnel, c'est que les situations de la vie, la confrontation à l'autre, ça vient parfois bousculer nos valeurs, notre façon de considérer la bonne vie, comme c'était écrit sur la définition de Paul Ricoeur. On en reparlera tout à l'heure. Je vous propose d'écouter, alors on va, ça fait un petit moment déjà que ces journées existent, et que nous faisons pas mal de reportages, que nous faisons pas mal de films, et on s'est dit qu'on allait réinterroger un petit peu nos archives, parce qu'il y a vraiment des choses très précieuses à l'intérieur. Ce que vous pouvez faire vous-même sur le site de la TVI, puisqu'il y a une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez vous référer, vous avez énormément, énormément de ressources intéressantes pour votre réflexion. Et je vous propose d'écouter Laurent Barbe, qui était là il y a déjà trois ans, il me semble, c'était pour les 40 ans de la TVI. Écoutez-le, puis on réagit après à ce qu'il nous dit. Sous-titrage ST' 501